Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MicMath. Hé, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Vous étiez passé où ? Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène assez étrange, mais je vais commencer par prendre quelques instants pour vous expliquer quelque chose qui va vous sembler d'une banalité affligeante. Commençons par regarder cette figure géométrique. Quand on a une figure comme ceci, on peut essayer de calculer un certain nombre d'informations à son sujet. Par exemple, on peut tenter de mesurer son air ou son périmètre. Alors, on ne va pas se lancer dans ce genre de calcul aujourd'hui, mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que pour tenter de mesurer l'air ou la périmètre d'une telle figure, il n'est pas nécessaire de voir l'ensemble du plan sur lequel elle est dessinée. Par exemple, ici, on ne voit qu'une portion carrée du plan. On ne voit pas ce qu'il y a un mètre au-dessus, un mètre en dessous, ou sur la gauche, ou sur la droite. Ça n'empêche pas de voir la figure dans son ensemble. Et d'ailleurs, on peut encore effacer ici certaines portions du plan qui ne sont pas utiles pour pouvoir travailler sur la figure. On peut, par exemple, effacer cette bande par-dessous. On peut aussi effacer une bande ici sur la droite. En fait, on peut bien effacer toutes les zones blanches qui se trouvent autour, elles ne nous servent à rien pour travailler sur la figure. En revanche, si on efface la moindre petite portion de la figure comme ceci, eh bien cette fois, on ne peut plus calculer ni l'air ni le périmètre, puisqu'il nous manque des informations. Bien, les banalités étant dites, passons maintenant à un cas un peu plus perturbant. Regardons ces deux courbes qui se croisent, et l'information qui va nous intéresser, c'est l'angle que font ces deux courbes en se croisant. Et nous allons nous poser la même question que précédemment, est-il possible d'effacer des zones du plan, de manière à ce que nous ayons toujours toute l'information pour pouvoir mesurer cet angle ? Cette fois, vous remarquez qu'il n'est pas nécessaire de voir les courbes en entier pour pouvoir mesurer l'angle. On peut bien effacer cette partie de la courbe rouge et cette partie de la courbe bleue, ça ne nous empêche en rien de voir l'angle complètement et de pouvoir mesurer cet angle. Pour être plus précis, regardons un cercle comme celui-ci, qui est centré sur le point d'intersection des deux courbes. Vous serez d'accord pour dire que toute la partie du plan qui se situe à l'extérieur du cercle est absolument inutile pour connaître l'angle. L'angle se trouve à l'intérieur du cercle. Mais ce que nous venons de dire ici est valable quelle que soit la taille du cercle. Si on trace maintenant un nouveau cercle deux fois plus petit, il est à nouveau possible d'effacer toute la zone qui se situe à l'extérieur de ce cercle et qui est absolument inutile pour connaître l'angle. Et on peut répéter avec un autre cercle encore deux fois plus petit, un autre encore deux fois plus petit, et ainsi de suite. Alors bien évidemment, au bout d'un moment, la figure devient si petite qu'elle n'est plus visible à l'œil nu. Il n'empêche que dans la théorie, il suffit de faire un zoom dessus pour se rendre compte que l'angle se trouve toujours bien à l'intérieur de ces cercles et qu'on n'a perdu aucune information sur l'angle en enlevant ces portions qui se trouvent à l'extérieur des cercles. Et pourtant, si on répète ce processus à l'infini avec des cercles toujours de plus en plus petits, eh bien la seule chose qui va nous rester après une infinité d'étapes, c'est le point central qui est le point d'intersection entre les deux courbes. Et si l'on ne voit plus que le point central, eh bien on ne voit plus l'angle, autrement dit on a perdu l'information qui nous était utile. Autrement dit, si l'on enlève une infinité de zones qui toutes individuellement sont parfaitement inutiles, eh bien on finit par se priver de l'information qui nous était utile. Une autre façon de le dire, c'est qu'il n'est pas possible de montrer un angle sans en montrer trop. Montrer juste pile-poil l'information qui est nécessaire pour un angle, ce n'est pas possible. Il faut soit en montrer trop, soit en montrer pas assez. En mathématiques, on appelle ça parfois un germe, c'est-à-dire l'ensemble des informations qui se trouvent dans une zone aussi petite que possible autour d'un point, mais qui pourtant ne se situe pas dans le point lui-même. Laissons maintenant la géométrie pour partir sur une propriété qui fait apparaître le même genre de phénomène, mais du côté des nombres. Un nombre univers, c'est un nombre tel que toute sous-suite finie de chiffres apparaît une infinité de fois dans son développement décimal. Par exemple, il y a une conjecture en mathématiques qui prétend que le nombre pi est un nombre univers. Si c'était le cas, eh bien ça signifierait que vous prenez n'importe quelle suite de chiffres, par exemple disons 2, 0, 1, 6 qui forme 2016, eh bien le nombre 2016 apparaît une infinité de fois dans les décimales de pi. En l'occurrence, si on vérifie sur les premières décimales, eh bien on le voit déjà apparaître quelques fois, par exemple la première occurrence du nombre 2016 dans les décimales de pi, c'est à la 7174e décimale, et puis la deuxième fois à la 21249e décimale, puis à la 3682e décimale, et ainsi de suite. On ne sait pas démontrer pour l'instant que ce nombre 2016 apparaît une infinité de fois dans le nombre pi, puisque ce n'est qu'une conjecture, mais s'il était univers, eh bien ce serait bien le cas. Et ce serait le cas d'ailleurs de toutes les autres sous-suites finies, par exemple 123 apparaîtrait une infinité de fois, 9999 une infinité de fois, et ainsi de suite. Maintenant, posons-nous la question, comment peut-on faire face à un nombre en observant ces chiffres successifs pour essayer de vérifier qu'il est univers ou qu'il ne l'est pas ? Si on reprend le nombre pi et qu'on regarde son premier chiffre, son chiffre des unités, c'est un 3. Donc on pourrait commencer par cocher à le chiffre 3, il apparaît déjà au moins une fois. Seulement voilà, pour que le nombre pi soit univers, il faut que ce chiffre 3, il apparaisse une infinité de fois dans la décimale. Et face à l'infini, le fait qu'il apparaisse une fois, eh bien c'est rien du tout. Imaginez même que l'on remplace ce chiffre 3 par un autre chiffre, par exemple par un 7. On obtient donc un autre nombre qui vaut 7, 14, 15, etc. Mais le fait d'avoir fait ce changement de chiffre ne change absolument rien au fait que le nombre est univers ou ne l'est pas. Le fait d'avoir juste enlevé un 3 et rajouté un 7, peu importe, car si ce nombre est univers, cela signifie de toute façon qu'il y en a une infinité d'autres derrière. Et donc finalement, quand on veut savoir si un nombre est univers, c'est totalement inutile de connaître son chiffre des unités, puisque ce chiffre des unités peut bien valoir ce qu'il veut, ça ne change strictement rien au fait que le nombre est univers ou ne l'est pas. Mais ce que l'on vient de dire ici pour le chiffre des unités est valable pour n'importe quel autre chiffre, quel que soit son positionnement. Si on regarde par exemple le premier chiffre après la virgule, qui pour le nombre pi est un 1, eh bien ce chiffre peut bien valoir ce qu'il veut, ça ne change strictement rien au fait que le nombre est univers ou ne l'est pas. Et donc finalement, si on veut savoir si le nombre pi est un nombre univers, il est totalement inutile de connaître son chiffre des unités, complètement inutile d'avoir le premier chiffre après la virgule, complètement inutile d'avoir le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Et comme pour l'angle tout à l'heure, si on prolonge cette réflexion jusqu'à l'infini, et qu'on ignore un à un tous les chiffres du nombre pi, eh bien finalement, on ignore le nombre tout entier. Autrement dit, si on ignore toutes les informations qui prises individuellement sont parfaitement inutiles, eh bien on perd aussi l'information utile. Et ce genre de réflexion peut aboutir à des théorèmes assez bizarres, notamment lorsqu'on se lance dans la théorie des probabilités. Une seconde, je reviens. Ceci est un dé à 10 faces. Et avec ce dé à 10 faces numéroté de 0 à 9, il est possible de tirer des nombres au hasard. Si par exemple on veut tirer un nombre entre 0 et 10, on peut commencer par son chiffre des unités. C'est un 6. Donc le nombre que l'on est en train de tirer au hasard s'écrira 6 virgule quelque chose. Il sera donc compris entre 6 et 7. On peut ensuite passer au premier chiffre après la virgule. C'est un 5. Puis au deuxième chiffre après la virgule, c'est un 8. Puis au troisième chiffre après la virgule, c'est un 3. Et ainsi de suite. Bref, en imaginant que l'on peut répéter comme ça une infinité de lancers, eh bien il est possible de tirer un nombre totalement au hasard et de se demander si ce nombre est un nombre univers. Seulement voilà, vu les réflexions que l'on vient de faire, on peut être tenté d'économiser un certain nombre de lancers. Vu que le premier lancé pour le chiffre des unités ne sert strictement à rien, autant ne pas le faire. Et comme ceci est valable pour tous les lancers de dés, eh bien autant ne pas lancer le dés du tout. En se basant sur ces réflexions, le mathématicien russe Andrei Kolmogorov a démontré un théorème qui s'appelle la loi du 0,1 de Kolmogorov qui démontre que puisque la réponse à la question « Le nombre est-il univers ? » ne dépend d'aucun des tirages, alors cette réponse n'est pas aléatoire. Et ça, ça signifie tout simplement qu'il n'est pas possible, si on tire plusieurs nombres au hasard, d'obtenir des fois des nombres qui sont univers et des fois des nombres qui ne sont pas univers. Ce n'est pas possible d'avoir par exemple une chance sur deux pour qu'il soit univers, une chance sur deux pour qu'il ne le soit pas. Si c'était le cas, s'il y avait des choses du type une chance sur deux, ça voudrait dire que la réponse à la question serait probabiliste et donc qu'elle dépendrait des résultats des dés. Or on sait que ce n'est pas le cas, les résultats de chaque dés individuellement sont parfaitement inutiles. Et dans ce cas particulier, la loi du 0,1 de Kolmogorov nous permet d'affirmer que si vous tirez un nombre au hasard, il y a 100% de chance pour qu'il soit univers. Et donc il est bel et bien inutile de faire les lancers de dés puisque avant même que vous commenciez à lancer le premier dés pour décider de la première décimale, il est déjà sûr et certain que le nombre que vous obtiendrez à la fin sera univers. Alors attention toutefois à ne pas faire de contresens, ceci ne signifie pas que tous les nombres sont univers. Il existe bel et bien certains nombres qui ne sont pas univers. Cela signifie simplement qu'il y a infiniment fois plus de nombres qui sont univers et donc quand vous en tirez à un hasard, et bien vous avez 0% de chance de tomber sur un qui ne l'est pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes mathématiques. Ciao !